et salut salut qui n'a jamais dit ou entendu devant cet insecte waouh quelle belle libellule alors je suis d'accord c'est très beau mais ce n'est pas une libellule t'as cinq minutes nous confondons souvent les libellules et les demoiselles et pour cause elles font tous les deux parties de l'ordre des eau de net mais alors comment les différencier nous allons commencer avec la libellule la plus connue son corps est composé d'un thorax et d'un abdomen l'abdomen ici est plutôt épais au sommet de son thorax se trouve sa tête tête composée de deux gros yeux qui vont se retrouver au centre maintenant les ailes la libellule est anisoptère pter veut dire elle et aniso veut dire inégal c'est à dire qu'elle va avoir deux paires d'ailes différentes les ailes antérieures vont être plus fines que celles postérieures ici on voit très bien la différence maintenant passons à la demoiselle la demoiselle a également un thorax et un abdomen mais cette fois ci beaucoup plus fin sa tête est composée de deux yeux se trouvant de chaque côté de sa tête et pour les ailes elle est zygoptère ça veut dire que ces deux paires d'ailes sont identiques comme ceci alors pour se souvenir de ces différences il y a une petite façon de les imiter la libellule va avoir deux gros yeux qui se rejoignent au milieu comme ceci tandis que la demoiselle va avoir deux yeux sur le côté comme ceci en ce qui concerne leurs ailes lorsque la libellule va se poser elle va garder ses ailes bien étirées tandis que la demoiselle va les rabattre en arrière comme ceci je peux vous montrer ici les ailes se rabattent puis se referment comme ceci j'ai représenté une libellule rouge et une demoiselle bleue mais ça n'a rien à voir avec la distinction des espèces il existe des libellules bleues et des demoiselles rouges seuls les critères que j'ai dit précédemment sont donc utiles maintenant passons à la partie exercices maintenant vous êtes des experts vous allez me dire si l'image représente une demoiselle ou une libellule commençons par celle ci pas facile puisqu'on ne voit pas sa tête son thorax et son abdomen mais on peut bien voir que ses ailes postérieures et inférieures sont différentes donc des ailes différentes c'est une libellule bravo ensuite passons à la suivante ici on voit mal ses ailes mais on voit sa tête les yeux sur les côtés et les ailes pliées en arrière ce ne peut être que la demoiselle suivant ici plutôt simple on voit sa tête son abdomen et ses ailes facile c'est la libellule je vous en propose un autre voici on voit bien ses ailes un abdomen fin il s'agit bien d'une libellule également bravo je crois que vous êtes au point et bien il ne me reste plus qu'à vous dire salut salut